Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire, ce webinaire explicatif qui va vous parler ce soir de la société Solar Group, c'est la présentation de la société et ce webinaire est également retransmis comme à l'habitude sur les pages Facebook pour certains et aussi sur la page YouTube, sur notre chaîne YouTube officielle Solar Group et le projet du moteur d'une. Nous allons donc démarrer dans quelques petites secondes, le temps aussi que les quelques invités que nous avons relancés arrivent. Je me présente d'ailleurs, je suis Gilles Weber, partenaire national sur la groupe de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Pénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Bien sûr, je vous salue toutes et tous de l'ensemble de ces pays, mais aussi peut-être d'autres pays qui ne sont pas ici cités et pour lesquels je ne suis pas forcément partenaire national, mais je représente en quelque sorte tout de même la société Solar Group dans l'ensemble des pays francophones. Donc, même si je ne suis pas partenaire national de chaque pays francophone, cela vient petit à petit en fonction de l'intérêt et du nombre de membres que nous disposons dans chacun de ces pays. Aujourd'hui, nous organisons une présentation de la société financière Solar Group et nous parlerons notamment de finances, de l'investissement et des opportunités commerciales avec cette société. Vous apprendrez bien un petit peu tous les aspects du travail de Solar Group, les avantages de la coopération avec cette entreprise, ainsi que la façon dont vous allez pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Vous le savez sans doute, un grand nombre de personnes s'intéressent aux investissements et il y a une explication que le contexte mondial même engage à cela. Si nous regardons les taux clés des banques qui vont maintenant vous montrer qu'ils sont très bas, absolument partout d'ailleurs, dans tous les pays, cela suggère qu'il n'est pas rentable d'investir dans les banques dans aucun pays au monde. Vous savez, avoir un livret A ou un livret bancaire, ce qu'on appelle un livret d'épargne, et bien en fait, cela ne rapporte plus grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Et dans ce cas, c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, de dire que nous allons faire quelque chose dans ce sens-là. Je vais aussi parler un petit peu de la situation économique qui est assez instable et des gens qui commencent à penser qu'il serait peut-être bon de faire de l'argent quelque chose de plus intéressant, afin qu'il ne se dévalorise pas. C'est bien parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre ce que c'est que l'investissement et que c'est un excellent moyen d'assurer leur bien-être futur et de former un capital. Et ceci pour assurer, bien sûr, leur avenir et celui de leurs enfants. Par exemple, les avantages de l'investissement dans l'immobilier, c'est un revenu lucratif constant, mais cependant, il faut se méfier parce que dans l'immobilier aussi, il y a bien des choses qui ne sont pas toujours positives. Le marché boursier, par exemple, il y a aussi les actions dans les sociétés, mais bon, il faut aussi avoir un capital important. Que ce soit d'ailleurs pour l'investissement, que ce soit le plus souvent pour l'immobilier, vous avez besoin d'un gros capital, beaucoup d'argent et surtout aussi parfois des gens qui se lancent dans des business qui ne sont pas forcément rentables ou alors où il y a beaucoup de risques. Vous voyez, par exemple, en ce moment, le bitcoin est de nouveau monté à quelques 62 000 dollars, mais aussi vite qu'il monte, il peut aussi chuter. Et c'est là que beaucoup de gens ont investi peut-être leurs économies et du jour au lendemain, ils perdent un peu tout parce que ce ne sont pas des choses qui sont très stables. Les crypto-monnaies, on peut bien sûr investir dedans, mais il faut aussi faire attention parce que quand c'est aussi volatil que ce fameux bitcoin, eh bien, ça peut poser des problèmes. Alors, maintenant, on va essayer de voir un petit peu quels sont les domaines d'investissement intéressants et notamment, on va vous parler du financement participatif populaire. C'est normal parce que c'est un petit peu ce que préconise notamment, eh bien, la société Solark. Le crowd investing est un investissement collectif. C'est un processus lorsqu'un grand nombre de personnes s'unissent pour investir ensemble dans un projet d'entreprise. Et chaque personne investit donc autant qu'elle peut se le permettre. Mais le montant global et total est suffisant pour que le projet d'entreprise, eh bien, se réalise selon des idées qui commencent à gagner, lorsque la société va commencer à gagner de l'argent, elle ne va pas redistribuer. Eh bien, c'est bénéfice à toutes les personnes qui ont finalement participé à ce jeu-là, si on peut ainsi l'appeler un jeu. Pourquoi Solark Group travaille-t-il exactement dans le domaine du financement participatif ? Eh bien, il est en fait qu'aujourd'hui, c'est l'un des domaines d'investissement les plus prometteurs et les plus rapides au monde en matière de développement. Si on regarde les statistiques qui sont à l'écran à l'instant, eh bien, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'au moment du lancement en 2017 de Solark Group, le marché mondial du financement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. Cependant, il atteint 300 milliards de dollars d'ici 2025. Autrement dit, le volume du marché financier participatif est au moins 10 fois ce qu'il était au départ, c'est-à-dire entre 2017 et 2030. Là, on voit sur le graphique, ça sera 2 billions de dollars. Et vous pensez bien qu'à ce moment-là, ça semble beaucoup plus important et important et intéressant de participer à ce genre de programme. Pourquoi le financement participatif se développe-t-il si activement actuellement ? Eh bien, ça a été possible grâce au développement notamment des technologies modernes telles que l'Internet. Grâce à Internet, les gens peuvent communiquer entre eux, se joindre à des groupes, à des propositions, à des communautés, chose qu'apparemment, auparavant, vous ne pouviez pas le faire parce que vous étiez obligés de vous déplacer en quelque sorte pour pouvoir vous réunir. Mais le monde entier change, l'industrie de la finance change également. Maintenant, les projets d'entreprise n'ont plus besoin d'une couche intermédiaire sous la forme de banques ou de fonds d'investissement. On peut utiliser directement les fonds depuis la personne qui va verser l'argent, qui va directement au projet qui concerne l'investissement que vous souhaitez faire. Les entreprises sont en mesure d'attirer des fonds auprès des gens ordinaires, tels que des gens comme vous et moi, et avoir accès à divers projets innovants et peuvent en tirer profit. C'est en tout cas l'activité de Solar Group. Et maintenant, pour beaucoup de sociétés bien connues qui travaillent sur le marché des anciens qui sont là depuis longtemps, comme Kickstarter ou Indiegogo, qui sont apparus dans les premiers dans le domaine du financement participatif, et bien la société Solar Group. Solar Group est aujourd'hui l'un des leaders sur le marché mondial du financement participatif, atteignant les résultats impressionnants dont nous allons parler tout de suite. Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération qui mène ses activités dans le domaine du financement participatif, ça vous le savez maintenant, et par le biais d'un mécanisme d'investissement collectif et d'un réseau international de partenaires, Solar Group organise le financement de start-up technologique prometteuse avec des projets commerciaux dans le monde entier. C'est aussi ce côté planète entière, monde entier qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui adhèrent aujourd'hui. Nous sommes à presque 197 pays, presque 200 pays qui participent au programme de Solar Group. Vous savez, le défi de Solar Group, c'est de réunir les investisseurs et les projets d'entreprise. En fait, vous avez d'un côté les investisseurs qui veulent investir dans des projets d'entreprise prometteurs pour gagner de l'argent, et vous avez d'un autre côté les projets d'entreprise qui ont besoin d'investisseurs et qui sont prêts à partager les bénéfices avec ces investisseurs. Mais faites attention, Solar Group a une composante très importante à part les investisseurs et les projets. Ce sont les partenaires de Solar Group. Les partenaires sont des personnes qui sont actives et qui font la promotion du projet de Solar Group. C'est-à-dire que si Solar Group aujourd'hui vous propose un projet, que ce soit celui actuel, et on va en parler, ou que ce soit un autre projet que vous souhaitez développer ou que Solar Group va vous proposer, les partenaires sont des personnes actives qui vont pouvoir en parler tout autour d'eux et donc gagner ainsi de l'argent. Les partenaires et les projets sont les principaux composants de Solar Group et on va regarder un petit peu tout ça en détail. Alors, nous allons commencer par parler des investisseurs. Nous allons commencer par eux parce que Solar Group permet à toute personne d'investir dans des projets d'investissement à haut rendement et de devenir copropriétaire d'une entreprise qu'elle va promouvoir. Encore une fois, actuellement, il s'agit de la société Sauvelmage que nous soutenons à pleine voile, comme diraient certains. Mais il se trouve aussi que nous examinons des projets différents de domaines, par exemple l'énergie, la technologie, informatique, l'intelligence artificielle, la médecine. Bien d'autres domaines sont les intérêts de Solar Group pour pouvoir proposer d'autres projets que le projet actuel des moteurs d'une. Les examens de ces projets sont assez difficiles et sont assez rudes. Un grand nombre de projets sont proposés par des tas de gens à travers le monde pour que Solar Group puisse les financer. Ces projets sont notamment des leaders du développement dans leurs domaines respectifs, dans les domaines que je viens de vous citer, en tout cas. Et ils peuvent non seulement améliorer quelque chose, mais ils peuvent aussi changer radicalement les industries et le monde. Comme par exemple celui que nous proposons actuellement, parce que faire des économies d'énergie, c'est un sujet sensible, c'est un sujet d'actualité. Tous les gouvernements sont intéressés par des économies d'énergie. Tous les gouvernements sont intéressés par avoir des innovations technologiques qui vont bouleverser le monde et qui vont surtout nous permettre de mieux vivre. Enlever la pollution, réduire le réchauffement climatique, apporter de l'argent dans le pays, c'est important, et de développer quelque chose qui aura de l'avenir et qui fera de notre planète une planète propre, si on peut ainsi dire, parce que c'est difficile de le faire si on n'a pas vraiment des innovations technologiques qui arrivent, et des gens qui sont prêts à faire des choses, parce que là aussi, si on veut nettoyer la planète, par exemple, il faut de la main d'œuvre, il faut des gens et il faut de la volonté pour le faire. Pour les investisseurs, la coopération avec Solar Group présente plusieurs avantages. Premièrement, l'investissement au minimum dans un projet est fait seulement de 50 $. Presque tout le monde peut se permettre un tel investissement. Par conséquent, nous avons maintenant tellement de nouveaux clients que le nombre ne cesse de croître. Il faut dire que l'investissement maximal est illimité et que les gens qui investissent dans certaines sociétés vont jusqu'à investir des milliers de dollars. Deuxièmement, nous offrons des projets très intéressants, prometteurs à haut rendement. L'investissement dans lequel, avec une forte popularité, vous allez investir, vous permettra d'obtenir de bons profits. C'est en tout cas le but du projet actuel aussi. Troisièmement, c'est un schéma juridique fiable pour l'investisseur. Chaque investisseur signe un contrat d'investissement qui a un certain nombre d'avantages et un certificat avec le nombre de parts achetées qui est délivré. Ce document est bien peut-être obtenu par voie électronique ou par voie postale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un certificat ou il s'agit d'un contrat d'investissement. Donc, la société, cela vous propose un contrat d'investissement à toute personne qui investit dans un de ses projets. Quatrièmement, c'est un service client avec des investisseurs qui ont un dialogue par téléphone ou alors on conseille également aux investisseurs de différents pays de faire quotidiennement des contacts avec le support technique pour qu'ils puissent effectivement avoir des renseignements intéressants. Investir avec cela, c'est très simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, d'Internet, peut-être aussi d'un smartphone parce que certains ne travaillent qu'avec un smartphone. Cinq minutes après l'inspection au niveau du back-office, eh bien, vous pouvez déjà investir. Un investisseur qui n'a aucune connaissance particulière, eh bien, pourra miser de l'argent très rapidement. Et en tout cas, si quelque chose ne fonctionne pas, eh bien, vous avez un support technique dont je viens de vous parler également qui est en ligne. Pour les gens qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas bien sur l'arbre, eh bien, vous avez un chat en ligne sur une bulle bleue en bas. Bien sûr, ils ont des horaires qui correspondent à la Russie parce que les dirigeants et ils sont là et vous permettent également donc de chatter avec vous dans une plage horaire qui correspond plus à celle de la Russie. Voilà. C'est pour ça que pour certains pays, eh bien, tardivement, vous n'arrivez pas à avoir le support technique en ligne. L'une des clés de Solar Group, c'est de rendre l'investissement accessible à tous. C'est le premier objectif. D'autre part, en plus de pouvoir devenir copropriétaire d'une entreprise, eh bien, Solar Group vous permet de soutenir des projets commerciaux innovants et en haute technologie. Ainsi, les investisseurs peuvent non seulement gagner de l'argent, mais aussi aider les technologies à se développer et améliorer la vie des gens, améliorer la situation environnementale dans le monde. Et ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Cette idée est très intéressante et importante parce que Solar Group a toujours plein de retours d'un grand nombre d'investisseurs qui sont sensibles à l'environnement et à l'écologie. Aujourd'hui, Solar Group compte plus de 310 000 clients dans 197 pays et de nouveaux investisseurs se joignent à nous chaque jour. Cela prouve l'efficacité de l'entreprise et démontre que les gens vraiment font confiance à notre société. Au fil du succès, eh bien, la société a de nombreux projets d'entreprise qui veulent déjà s'associer à Solar Group et proposer d'attirer des investissements pour leurs idées. Et on a vraiment quelque chose à offrir à ces entreprises-là. Les personnes qui constituent l'ossature de l'équipe Solar Group ont 10 ans d'expériences dans le domaine d'organiser les finances de toutes start-up, qu'elles sont technologiques, prometteuses, commerciales, et ceci par le biais d'un mécanisme de financement participatif, comme je vous l'ai déjà indiqué. Le financement participatif, si vous n'avez pas compris que ce soit en résulte, c'est que nous faisons des levées de fonds, levées de fonds pour que ces sociétés qui ont besoin de se développer puissent se développer à travers le monde, mais d'une façon internationale. Dans le cadre d'une coopération avec un projet d'entreprise, la société Solar Group est prête donc à préparer un schéma juridique, un service de réception des paiements, donc des modes de paiement qui sont dans un back-office, à développer des solutions informatiques telles que ce back-office qui devient ludique, qui devient intéressant. D'ailleurs, à ce propos, prochainement, le back-office de Solar Group sera également changé et il sera nouveau et vous permettra de découvrir les nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir vous arranger ou qui vont peut-être vous déstabiliser. Qui sait qu'au départ, on a toujours un petit peu de mal à retrouver ces marques, mais pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un back-office Solar Group, ce sera peut-être plus facile à ce moment-là. Donc, il faut aussi voir que la société Solar Group a d'autres avantages très importants. C'est qu'elle a compris par de nombreux projets qui ont été proposés que ce n'est pas toujours facile de proposer le meilleur. Les projets des futurs clients d'entreprise doivent aussi apporter une certaine innovation. Prenons, par exemple, le projet des moteurs électriques à bobinage combinés seront massivement disponibles sur le marché. Les investisseurs et les partenaires, avec des connaissances, achèteront et utiliseront ces moteurs. C'est une publicité puissante et presque gratuite de la technologie dans le monde entier. En outre, les investisseurs travaillent souvent dans certaines entreprises, sont des hommes d'affaires et peuvent, à ce compte-là, faire des propositions soit à leurs employeurs, soit à des clients, si vous êtes dans le domaine de l'électromécanique, par exemple. Ce qui veut dire que certains produits, notamment comme des moteurs électriques, peuvent avoir ce que l'on appelle du bouche à oreille et être promossés par des milliers de personnes à travers la planète. Ceux qui parlent aujourd'hui de ces moteurs, eh bien, peuvent peut-être intéresser et arriver aux oreilles de certaines personnes qui, effectivement, n'avaient jamais entendu parler de cette innovation technologique et l'adopter. Parce que c'est en adoptant ce genre de technologie, effectivement, que les investisseurs vont recevoir ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire des retours sur investissement. Malgré le fait que de nombreuses entreprises et projets d'entreprise se tournent vers nous, eh bien, nous n'allons pas coopérer avec tout le monde. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de faire toc-toc et puis de dire coucou sur la groupe, est-ce que vous pouvez financer mon projet ? Moi, j'en ai déjà vu des gens, même sur Internet, qui nous ont posé des questions dans ce sens. Sachez que la sélection est extrêmement rigoureuse et je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu. Parce que c'est un groupe qui ne fonctionne qu'avec les meilleurs. Donc, voici quelques-uns des principaux critères de sélection du projet. Alors, la technologie qui est à la base du projet doit avoir un aspect fini, c'est-à-dire que les brevets nécessaires ont été obtenus, pas qu'on va les obtenir, on les a déjà obtenus. Des études de validation ont été menées. L'innovation a été appliquée avec succès dans la pratique et nous ne sommes pas engagés dans le financement de projets qui doivent être finalisés. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui soit en place. Encore une fois, on va prendre en exemple le projet des moteurs 10.9. Le projet doit avoir une compréhension claire de la façon dont il prévoit de faire gagner de l'argent par lui-même et pour les investisseurs. Le projet doit avoir un plan d'affaires, un calcul de bénéfices estimés et un modèle d'affaires compréhensible et réaliste pour chacun. Même si la technologie est vraiment unique, mais si elle n'est pas claire, comment un projet d'entreprise fonctionnera, comment ça va être appliqué, et si c'est déjà breveté, un tel projet ne passera pas à la sélection de Solar Group. Troisièmement, une équipe expérimentée capable de réaliser un projet est aussi un des facteurs les plus importants pour lesquels Solar Group va vérifier et se concentrer. Lorsque les représentants de Solar Group ont rencontré notamment, par exemple, Dmitri Duyunov, ils ont immédiatement vu une grande équipe expérimentée et qui travaille et qui a déjà travaillé sur le projet. Dmitri Duyunov a passé de nombreux tests avec son équipe au cours des 20 dernières années et on a vu qu'il y avait des gens derrière avec lui avec beaucoup d'expériences et beaucoup de gens regardent aujourd'hui Dmitri Duyunov et disent, je crois que je suis prêt à soutenir sa cause. En fait, parce qu'il est quelqu'un aussi qui arrive à fédérer des gens de par sa carrure, par sa façon de faire et de son expérience professionnelle. Donc, vous voyez que ce genre de critères joue énormément dans la sélection des entreprises que Solar Group peut aider à soulever ou à lever des vouts. Nous ne faisons que promouvoir des projets mondiaux qui, à terme, peuvent changer la vie de millions de personnes. Ce n'est pas la peine de venir avec votre petit projet dans un jardin. Je suis désolé pour les gens qui ont des petits projets. Il existe, vous le savez très certainement, des concours de création qui permettent de montrer aussi ce que vous savez faire. Il y a parfois des petits inventeurs dans leur petit jardin ou dans leur garage qui font des merveilles. Mais comme je vous le disais à l'instant, Solar Group sélectionne uniquement des processus et des produits qui sont susceptibles de changer la planète. Et une attention particulière est donnée à l'innovation écologique et, en tout cas, cela doit contribuer à préserver la planète pour les générations futures. Donc, ça aussi, c'est un des critères clés qui sont à prendre en considération. Parce que les projets de Solar Group doivent rendre le monde meilleur, améliorent l'écologie, rendre la vie des gens plus heureuses et plus sûres. C'est une démission importante de Solar Group. Et nous voyons comme le projet des moteurs du UNOF actuel suit cette idée. Si vous n'étiez pas au courant, si vous n'aviez pas compris pourquoi, Eh bien, il se trouve tout de même que les moteurs électriques ont 40 % de l'économie d'énergie. C'est le premier critère. Ce premier critère très important est celui qui permet aujourd'hui de dire déjà que c'est un produit écologique. Ensuite, vous avez un autre aspect, c'est que pour la fabrication des moteurs, vous avez déjà 30 % d'électricité, enfin 30 % de matières premières en moins qui sont 30 % de réduction du prix de fabrication et d'autres critères encore. Et d'ailleurs, on va y venir dans un instant. Donc, maintenant, on se rend compte que ce côté écologique est très important dans le choix d'une société à soutenir. Parlons maintenant de ce projet des moteurs du UNOF, justement, parce qu'on en parle souvent, mais on n'explique pas toujours tout. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu plus de quoi il en retourne. Eh bien, le projet des moteurs du UNOF, c'est un projet qui vise à développer et introduire sur le marché mondial une technologie de bobinage combiné dit Slavyanka, dont l'auteur est donc l'ingénieur et développeur Dmitri Aleksandrovitch du UNOF. La technologie permet à la société de développer des moteurs électriques de nouvelle génération utilisés dans le transport électrique, l'agriculture, l'industrie, la vie quotidienne et d'autres domaines encore. Le financement collectif participatif populaire, connu sous le nom de Crowd Investing, ou financement participatif, a été lancé pour financer ce projet. Aujourd'hui, une personne d'investisseur avec cette société et obtenir une participation dans une entreprise innovante, une entreprise qui sera prête à gagner de l'argent sur de tels investissements. Les moteurs avec la technologie des bobinages combinés Slavyanka, ce sont des moteurs électriques de nouvelle génération, qui présentent notamment de nombreux avantages, des rapports de moteurs électriques aux concurrents, qui n'ont pas la capacité d'apporter de telles innovations technologiques. Une économie d'énergie, des moteurs électriques qui utilisent la technologie Slavyanka peuvent économiser jusqu'à 40% d'économie d'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, une réduction du coût de fabrication de 30%, une fiabilité accrue de 2,5%. Et on n'a pas besoin, par exemple, de beaucoup de réparations. Sachez que pour griller un moteur, il faut déjà y aller. L'amélioration de la fiabilité est importante, la fiabilité des moteurs électriques avec bobinages combinés, que propose M. Dunhoff, est nettement supérieure à celle des concurrents. Et certains moteurs électriques utilisant Slavyanka peuvent ne pas être réparés durant 20 ans. C'est ce qui est déjà arrivé, notamment en Russie. Il y a encore beaucoup d'autres avantages. Les moteurs électriques basés sur cette technologie sont des appareils électriques qui vont permettre notamment de faire une augmentation du développement des moteurs en eux-mêmes, pour l'industrie, pour les véhicules. On apporte beaucoup d'améliorations sur le couple de démarrage, aussi sur le courant d'appel. Les moteurs dits de classe énergétique IE4, IE3 sont capables d'être montés dans des carcasses de moteurs de type IE1, IE2. Vous voyez donc les avantages qu'il peut y avoir. On peut aussi, à l'avenir, alimenter très certainement des moteurs d'industrie grâce à des panneaux solaires, justement grâce à la réduction de 35 % du courant d'appel. Et vous voyez que tous ces avantages sont faits pour améliorer la planète. Et on ne comprend pas toujours pourquoi. Je viens de vous citer tous les exemples en question. Une caractéristique importante des moteurs électriques du bobinage de l'avion casse, c'est leur classe d'efficacité énergétique accrue, justement. Les moteurs dont je vous ai parlé à l'instant sont vraiment très importants. Vous voyez que les facteurs de fiabilité, les coûts de reduction, toutes ces choses-là sont extrêmement importants. L'objectif principal du projet, c'est d'ailleurs la construction d'un centre d'innovation sur l'image. C'est une entreprise dans laquelle l'équipe de Mitri Duunov, et je vous montre l'image tout de suite, développe divers moteurs électriques. Il y en a déjà 54 qui sont en développement. C'est déjà beaucoup. Et M. Duunov nous dit que ces moteurs seront essentiellement destinés à l'industrie. En moyenne sur le marché mondial, le prix d'un tel service de développement de moteur est de 50 millions de dollars. Si vous vous adressez à M. Duunov pour développer personnellement un moteur que vous aimeriez peut-être utiliser sur votre trottinette ou sur votre tricycle ou votre voiture, vous pouvez donc demander à M. Duunov de créer votre propre moteur. Qui sera le moteur le plus efficace au monde pour votre utilisation ? C'est un petit peu de cela qu'il s'agit. Vous voyez que le bâtiment qui se profile ici à l'horizon est un bâtiment très intéressant et de technologie, et pour lequel nous allons pouvoir également voir quelques images à un moment donné. Aujourd'hui, tout le monde est invité à participer à ce projet d'entreprise. Vous pouvez investir dans le projet des moteurs du Unov et obtenir une participation dans le projet Unov. Vous pouvez voir les conditions d'investissement et les valeurs réelles des parts qui sont dans votre back office, c'est-à-dire que vous avez un site internet dans lequel vous allez pouvoir voir si vous n'êtes pas encore au courant et si vous n'avez encore pas de compte. Eh bien, vous pourrez avoir un compte en ligne dans lequel vous allez pouvoir acheter des parts de cette société. Vous allez avoir, en échange, un certificat que vous voyez ici à l'écran, mais vous avez également un contrat d'investissement qui vous lie à la société cela. Et les actionnaires, les futurs actionnaires, ont également des possibilités de générer des revenus avec cela. Donc, on va essayer de se pencher un petit peu sur ce sujet-là. Nous avons également la construction qui a commencé. La construction notamment, je vous donnerai la parole à la fin pour les questions, si vous voulez bien. Eh bien, sinon, vous pouvez les poser dans le chat et ça me permettra de les lire à la fin de mon exposé. Et je répondrai, bien sûr, avec grand plaisir. Il y a donc des caractéristiques importantes dans ce qui est proposé. Les gens sont vraiment des participants à pleine part, c'est-à-dire à part entière, pardon. J'espère que c'est mon mot. C'est parce qu'ils les investissent dans des parts sociales aujourd'hui. Ces parts sociales vont devenir des actions. Des actions qui seront en bourse sur ce que la société Sovelmash, ce qui est donc actuellement une SARM, deviendra une société anonyme. Et Solar Group est là pour aussi jouer l'intermédiaire entre cette société Sovelmash, dans laquelle les gens vont, à travers laquelle les gens vont investir, mais aussi pouvoir recevoir les dividendes et aussi recevoir les possibilités de revendre les actions lorsque la société Sovelmash sera réellement en bourse. Un actionnaire a deux façons de générer des revenus. La première, c'est vendre ses actions qui seront plus chères que ce qu'il a achetées au stade actuel du financement du projet. Nous sommes dans l'étape 10 sur 20. Vous obtenez une participation dans l'entreprise avec une importante production sur la valeur de la part sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part sociale coûte beaucoup moins cher que la valeur que ça va avoir en bourse. Aujourd'hui, c'est du 0,00 quelque chose. Et lorsque ce sera en bourse, ce sera un minimum de 1 dollar souhaité par la société Sovelmash. La deuxième façon de gagner de l'argent, c'est si vous ne voulez pas vendre vos futures actions, eh bien, vous pourrez recevoir ce que l'on appelle des revenus passifs par le biais des dividendes. Et beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est que les dividendes. Et à ce niveau-là, eh bien, vous devez comprendre que c'est le partage des bénéfices. Le partage des bénéfices que la société va faire. Si nous parlons de la réalisation du projet à présent, il faut savoir qu'il se développe très activement et il progresse avec beaucoup de succès. Nous sommes maintenant entrés dans la phase de construction du centre d'innovation depuis plus d'un an. Et selon les plans, déjà en 2022, il est prévu d'achever la construction du centre d'innovation et de technologie et d'ingénierie. Et la construction, eh bien, va forcément après permettre d'ouvrir et de générer des clients qui vont venir dans cette industrie pour pouvoir créer des moteurs. Petit à petit, le bonhomme va faire son chemin et on va donc pouvoir voir l'évolution de la société qui va commencer à gagner de l'argent. Aujourd'hui, la situation est unique. Il n'y a presque pas de risque dans le projet, sachant que nous sommes à l'étape 16 sur 20. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça veut dire que les gens qui ont pris des risques réellement sont ceux qui ont commencé à investir en 2017-2018. Aujourd'hui, en 2021, investir dans ce projet est, je vous rappellerai quand même, quelque chose d'intéressant et quelque chose de garantie, parce que souvent, les gens ne savent pas, mais nous avons une garantie d'État. Cette garantie d'État est une garantie donnée par l'État russe et cet État russe, eh bien, a offert un terrain dans ce que l'on appelle une zone franche. Vous savez, pour avoir un terrain dans une zone franche, vous êtes obligés de montrer, comme on dit, patte blanche et vous êtes obligés d'avoir un bon dossier. Or, sinon, vous n'obtenez absolument pas de terrain. Il y a une centaine de candidatures tous les ans pour entrer dans une zone franche et il n'y en a que un ou deux qui sont retenus. Eh bien, la société Sovelmash a été retenue par les autorités russes pour faire partie de l'innovation technologique russe. Et grâce à ce terrain, nous pouvons aujourd'hui affirmer que nous avons donc un soutien de l'État, parce que Solar Group a intégré à 49,5% la société Sovelmash. La société que je représente aujourd'hui, qui est Solar Group et de laquelle je vous parle, eh bien, a intégré la société Sovelmash qui crée des moteurs à raison de 49,5%. Un chantier a été lancé pour créer le bureau d'études et d'ingénierie et je vous propose, bien sûr, de voir, encore une fois, certaines images. Voici, notamment, les images de la construction du bâtiment technique du BTE, bureau technique, donc, qui sera monté. Et là, on n'en voit qu'une certaine partie, en tout cas. Mais c'est une innovation de dire que, effectivement, je vais vous mettre une petite vidéo, comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus le cœur net de ce que je vous montre. Alors, c'est peut-être une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, mais cela n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir un aperçu si vous êtes là pour la première fois et que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se déroule vraiment sur le terrain, donc, à Zélénograde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Je vous ai montré quand même quelques images. et vous avez pu voir qu'une construction est en cours et que cette construction, bien évidemment, s'est poursuivie. D'ailleurs, ce ne sont pas les dernières images que j'avais là. Sachez toutefois que vous pouvez avoir beaucoup d'éléments et de vidéos sur la chaîne officielle YouTube de Solar Group. Et je peux tout à l'heure, si vous voulez, vous donner quelques indications dans ce sens, notamment le lien pour aller voir toutes ces vidéos que vous pouvez regarder en long, en large et en travers durant toute la nuit. Donc, maintenant, notre projet est très souvent couvert par des médias du monde entier, montrés à la télévision, notamment en russe, bien sûr, aussi montrés par les ministères, les ministères notamment de l'Industrie qui s'intéressent fortement au projet des moteurs de l'Unof. Et il y a donc ici une application de l'État qui a été soutenue au niveau du gouvernement de la Russie, comme Sovelmache, qui est résident de la zone économique spéciale. Et comme je vous l'ai dit, vous avez également tous ces journaux, notamment aussi le journal 41 de la région et du district de Zédenograde, qui a largement déjà parlé de cette innovation technologique. Nous avons également, je vous l'ai dit, le ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, pardon, qui a développé une vidéo qui parle du projet et qu'il diffuse notamment dans leurs différents réseaux. Ce succès du projet a été obtenu non seulement grâce aux efforts des entreprises Solar Group et Sovelmache, mais aussi grâce aux personnes actives qui travaillent sur la promotion du projet. Rappelez-vous que j'ai dit que Solar Group a trois composantes principales. Eh bien, ce sont des investisseurs, les projets et les partenaires. Mais je parle de partenariats, eh bien, ce sont des partenaires de Solar Group qui sont des éléments essentiels de l'entreprise et leur travail et leur succès sont énumérés à chaque fois et on parle toujours de ce partenariat. Les partenaires sont des personnes actives qui font la promotion du projet des moteurs 2 et 9 parce que souvent, on nous pose la question de savoir ce qu'il s'agit de faire. Mais ce n'est pas très compliqué. Le partenariat permet de gagner pour vous, permet de gagner pour Solar Group et grâce à un programme de partenariat rentable, eh bien, le programme de partenariat offre aux gens de gagner de l'argent. Eh bien, beaucoup de gens ne l'ont malheureusement pas compris. Beaucoup de gens pensent qu'uniquement l'investissement fait partie de, je dirais, ce que propose Solar Group. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi un programme qui vous permet de gagner de l'argent. Donc, Solar Group et les personnes actives, eh bien, finissent par gagner de l'argent. Ceux qui ne font rien, ils ne gagnent rien. Donc, aujourd'hui, Solar Group, si on veut, eh bien, compte plus de 310 000 clients dans le monde entier. Sur la base de ce fait, eh bien, nous pouvons dire qu'en toute sécurité, un tel type de marketing représente un programme de partenariat très efficace et que, dans ce cadre, eh bien, l'avantage se situe aussi pour ceux qui veulent développer ce partenariat et gagner quelque chose. Maintenant, vous le savez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent marketing de réseau. Par exemple, les banques vendent des hypothèques, des prêts, des cartes de crédit via des programmes de partenariat et d'affiliation. Pourtant, personne ne crie au loup. Mais parfois, quand nous venons et nous proposons du marketing de réseau, eh bien, si vous appelez ça du partenariat, peut-être même du parrainage, eh bien, cela sonne des fois faux aux oreilles des gens et pense que c'est quelque chose qui n'est pas très logique. Or, aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que tous les grands qui travaillent à travers ce monde ont constitué des réseaux et ces réseaux leur permettent aujourd'hui de travailler. C'est donc important de savoir qu'un réseau proposé par Solar Group permet non seulement de récolter des fonds, mais permet aussi tout à chacun de gagner de l'argent. Si vous regardez un peu les autres, par exemple, Amazon ou Joumia ou d'autres sociétés encore de ce genre-là, eh bien, elles font en tout recours également au partenariat pour travailler. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas pour autant de mauvaises personnes ni de mauvaises entreprises. Comment un partenaire gagne-t-il de l'argent chez Solar Group? Eh bien, les partenaires attirent de nouveaux investisseurs dans le projet et reçoivent donc une commission de partenariat pour le travail effectué sous forme, donc, de dollars. Plus un partenaire attire d'investisseurs et plus, l'une dernière, eh bien, le monde pourra investir et la personne va récupérer des bonus. D'accord? Le bonus du partenariat reçu peut être retiré sous forme d'argent, donc des dollars, comme je vous ai dit, ou alors, vous pouvez l'investir dans le projet des moteurs d'une offre qui est celui qui est actuellement en cours. C'est très simple de commencer, d'ailleurs, commencer à monter les marches, comme c'est mis sur l'image. N'importe qui peut essayer ses forces dans cette affaire. Chaque partenaire dispose d'un lien de partenariat dans son back office pour inviter de nouveaux membres. Il dispose même d'ailleurs de mieux, il lui offre même des cadeaux, des cadeaux que vous pouvez offrir à d'autres personnes, notamment 200 parts du projet des moteurs d'une offre. Et ces 200 parts vont permettre d'intéresser des gens à ce projet. Et au fil du temps, eh bien, les gens vont commencer à investir. Vous pouvez donc investir de l'argent, vous pouvez offrir des cadeaux et chaque fois que vous allez offrir des cadeaux, vous allez aussi gagner des parts sociales vous-même. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, lorsque vous êtes dans votre back office, donc dans votre compte, il vous suffit, par exemple, d'aller inscrire des personnes que vous connaissez. Avec leur adresse e-mail, leur nom, leur prénom et leur numéro de téléphone, avec l'indicatif du pays, s'il vous plaît. Eh bien, vous allez pouvoir inviter ces gens à gagner 200 parts sociales de la société. Je rappellerai qu'à l'entrée en bourse, la société Sauvelmache, qui développe donc les moteurs électriques, eh bien, est susceptible d'avoir une valeur de 1$ chaque action. Chaque part sociale que vous achetez aujourd'hui sera donc une action et aura donc très probablement une valeur de 1$. Vous voyez donc la culbute que vous allez faire entre les avoir achetés quelques centimes et pouvoir récupérer un jour une grande différence. Aussi, pouvoir récupérer du dividende. C'est-à-dire, si vous gardez ces actions, vous allez pouvoir récupérer des dividendes chaque année. À chaque fois que la société va émettre son bilan comptable, eh bien, elle va permettre à certains actionnaires de recevoir des dividendes. L'ensemble des actionnaires étant assez nombreux, il serait plutôt judicieux d'avoir beaucoup d'actions dans la société. Si vous avez peu d'actions, vous aurez peu de dividendes. Ça paraît logique. Si vous voulez jouer petit, vous allez gagner petit. Et si vous voulez jouer gros, vous allez gagner gros. Mais ça, vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce que beaucoup de gens n'ont pas d'argent. Et quand ils n'ont pas d'argent, eh bien, en fait, ils n'ont pas tout à fait bien compris que cela vaut proposer également un plan de rémunération. Quels sont les avantages d'un partenariat ? Eh bien, déjà, des horaires libres. Vous travaillez pour vous-même. Vous pouvez vous consacrer à ce business. Vous pouvez avoir des gains sans placement de fonds parce qu'on peut même démarrer sans avoir misé d'argent. Ce n'est pas vraiment l'idéal parce que imaginez que si votre voisin arrive et qu'il vous pose la question, si vous aussi vous avez déjà investi et si vous lui dites non, eh bien, vous n'aurez pas autant de crédibilité que si vous avez même déjà investi dans un pack, aussi petit soit-il. Possibilité également de travailler à l'international parce que là aussi, c'est important. Avoir des formations gratuites parce que ce webinaire aussi fait partie des formations gratuites. Avoir une assistance technique 24 heures sur 24, donc y compris sur votre smartphone et votre tablette. Et avoir un matériel pour le travail, c'est également ce que l'on peut retrouver dans le back-office et beaucoup ne le savoir pas. Avoir des documents, avoir des documents qui effectivement vont pouvoir vous aider des PDF, des explications, des vidéos. Tout ça, c'est important pour les gens qui veulent travailler avec ce labo. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris de quoi il s'agit, eh bien, il s'agit de promotionner, parce que je l'ai déjà répété au moins trois fois, qu'il s'agit de promotionner le projet que propose et que soutient ce labo. Comment ? Eh bien, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de liens d'affiliation, par le biais de faire inscrire des gens que vous allez pouvoir parrainer, des gens à qui vous allez pouvoir offrir 200 parles gratuites et gagner aussi vous-même 200 parles gratuites à votre tour, à chaque fois que vous allez offrir 200 parles. La seule condition, c'est que les personnes vont devoir faire, eh bien, la vérification de leur route. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de télécharger une pièce d'identité, de télécharger également une attestation de résidence, de telle façon à prouver que vous êtes bien une personne réelle et que ce n'est pas votre voisin qui est détenteur des actions que vous avez achetées, mais que c'est plutôt vous qui allez en bénéficier à l'avenir. Eh bien, une fois que vous avez envoyé un lien, l'investisseur sera fixé dans le système du back office. C'est-à-dire que si vous envoyez un lien de partenariat, la personne qui va s'inscrire va être inscrite avec vous. Et grâce à cela, vous, vous allez pouvoir bénéficier des bonus de partenariat lorsque cette personne va investir. Et comme des packs sont proposés à des paiements mensuels, eh bien, la personne va pouvoir recevoir de l'argent mensuel. Nous avons des packs, par exemple, sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, ça va jusqu'à 30 mois. Et chaque fois que la personne va payer, vous allez pouvoir percevoir des gains dans votre propre back office. C'est à ce titre que vous allez pouvoir utiliser cet argent, soit pour investir dans des parts sociales sur Velmash actuellement, ou à l'avenir dans d'autres projets que va vous proposer cela. Parce que le projet des moteurs de l'Union va s'arrêter à un moment donné. Je vous ai parlé de 20 étapes. Nous sommes à l'étape 6, je le rappelle encore une fois. Et que par rapport à ça, vous allez avoir la possibilité, après l'étape 20, eh bien d'avoir d'autres projets qui vont se profiler à l'horizon dans le back office et pour lesquels votre structure de partenariat que vous aurez monté, eh bien, va pouvoir participer. Et ce qui va vous permettre à vous aussi de gagner de l'argent. Faire de la publicité sur Internet ou diffuser des informations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas très compliqué. Organiser des discussions collectives, gérer des communautés ou des chaînes YouTube ou alors mener un webinaire en ligne, comme moi je le fais régulièrement, ou faire des présentations dans des salles ou contacter d'autres partenaires dans des groupes WhatsApp, ce n'est pas très compliqué. Voilà un petit peu le travail qui est demandé. Vous avez pour cela un back office pratique avec une plateforme automatisée qui vous permet d'investir et de mener des activités de partenariat de manière claire et confortable. Il faut savoir que le back office va bientôt changer et qu'il va y avoir des nouveautés dedans, qu'il va y avoir des choses plus fonctionnelles peut-être, une autre ergonomie, voilà, qui vous permettra de mieux l'utiliser. Vous avez également une assistance client, ça je vous en ai déjà parlé, la petite bulle bleue en bas à droite. Un avantage important, c'est que vous pouvez commencer à travailler au sein du programme de partenariat sans faire beaucoup d'investissement. Vous pouvez commencer par zéro, mais je vous l'ai déjà dit que ce n'est pas tellement intéressant. Il faudrait mieux commencer. Avec tout cela, vous allez pouvoir progresser. Vous allez progresser dans le partenariat, vous allez pouvoir rentrer des personnes nouvelles grâce aussi notamment aux cadeaux dont je vous ai parlé. Et le programme de partenariat est une opportunité pour vous afin d'obtenir de bons revenus. Il peut être à la fois un revenu supplémentaire ou alors un revenu de base, ça c'est à vous de décider. Il y a des partenaires qui génèrent jusqu'à 100 000 dollars par an. Et pour qui le programme de partenariat permet de maintenir un niveau de vie assez décent. Ces personnes n'ont jamais regretté qu'elles aient commencé un jour à faire du partenariat. On n'a jamais dit que c'était facile de le faire. Moi souvent, on m'interpelle et on me dit oui, mais il y a un tel qui m'a dit que c'était une arnaque, c'est ceci, c'est cela. Très sincèrement, pensez-vous qu'une société qui existe déjà maintenant depuis plus de quatre ans, qui paye tous les jours les gens parce que je suis le témoin numéro un des paiements. Chaque fois que je fais une demande de paiement, je suis payé le lendemain. Donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait avoir à critiquer quoi que ce soit. Il n'y a rien à redire sur cela. Il n'y a rien à redire. Et dans tout ça, eh bien, il y a des gens qui vont pouvoir ensuite investir leur propre argent ou le sortir, c'est-à-dire le retirer du back-office Solar Group. Et cela permet de vivre. Cela permet de vivre tous les jours. Après, il y a des gens qui vont investir 100 dollars. Ils ne vont peut-être pas avoir grand-chose, il y a des gens qui vont investir 200 dollars. Mais grâce au partenariat, si vous développez de l'argent et que vous gagnez de l'argent, cela va vous permettre d'augmenter le nombre de parts et vous allez toujours avoir plus de parts et atteindre des millions de parts. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut envisager les choses. Si vous aviez envisagé de rester un peu au ras des pâquerettes, comme on dit, et de n'investir que 100 dollars, on ne peut investir que 100 dollars. Juste au début, histoire de se faire un peu la main, de comprendre comment ça fonctionne, mais très vite, on va balayer ce pack de 100 dollars et on va prendre un pack de 1 000 dollars ou 10 000 dollars et faire le nécessaire. D'ailleurs, vous trouvez les gens pour que vous puissiez avoir suffisamment de commissions pour que cela vous coûte zéro. 0 dollars. Oui, c'est possible parce qu'il faut juste avoir un petit peu d'effort à fournir. Grâce à vos efforts, il y aura une technologie dans le monde qui changera la vie de millions de personnes pour qu'il y ait un mieux-vivre. Grâce à vous, il y a des gens qui vont gagner de l'argent. Grâce à vous, vous allez pouvoir vous-même gagner de l'argent. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Il faut également avoir une équipe. Chaque partenaire peut rechercher non seulement des investisseurs, mais aussi d'autres partenaires. Le fait que vous receviez des commissions des autres investisseurs, eh bien, vous permet d'inviter toujours plus. Mais aussi que ceux que vous avez intégrés dans votre équipe, eh bien, fassent de même. Parce que c'est ce qu'on appelle un petit peu la duplication. C'est à partir de soi-même, de partir de votre propre niveau. Vous invitez, par exemple, la personne A. Et vous recevez des commissions que cette personne, comme cette personne A, aura investi de l'argent. Et cette personne A, elle va inviter la personne B. Et la commission qui sera reçue par l'investisseur A, eh bien, sera également pour vous. Parce que vous aussi, vous avez droit à une commission. Le nombre de niveaux disponibles dans le système de commissionnement de Solar Group est de 20 niveaux. Vous pouvez donc obtenir des gains sur 20 niveaux. Certains vont dire, oh, c'est bien trop, c'est pas normal. Ça n'existe pas. Si, si, si. Je suis de statut professionnel, personnellement. Et dans mon statut de professionnel, je perçois des gains jusqu'à 20 niveaux. Chaque partenaire a la possibilité de gravir des échelons de carrière à l'intérieur même de notre système. La construction d'une équipe permet de générer des gains illimités dans toute la structure. Si vous êtes intéressé par développer quelque chose avec Solar Group, mettez-vous-y et vous allez voir que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez coopérer avec Solar Group, peu importe où vous êtes et quelle langue vous parlez. Aujourd'hui, notre site et back office est traduit en plus de 20 langues. Il y a des diffusions en ligne dans 10 langues. L'assistance technique des clients est également fournie dans 10 langues. Vous voyez qu'effectivement, vous avez de quoi travailler à l'international. Chaque bureau de représentation nationale a son propre leader. Je suis par exemple partenaire national de 7 pays, 7 pays, pas de ce pays, c'est 7 pays, donc le chiffre 7, d'accord. Et à ce titre, je développe avec des équipes chaque pays. Les représentants nationaux organisent régulièrement des webinaires en ligne, comme moi je le fais, des conférences, mais aussi des activités avec des partenaires, comme notamment des formations. Je suis actuellement au Pénin et je propose régulièrement toutes les semaines aux gens de venir me voir pour leur expliquer comment fonctionne le back office et ce qu'il faut faire. Vous voyez que tout cela est important. Les langues sont importantes aussi. Les partenaires nationaux sont là, les pays sont représentés. D'ailleurs, ils ne sont pas au complet. Et il manque là-dedans également nos amis du Cameroun et les amis du Burkina Faso. Et tout cela, ce sont des choses qui sont effectivement en cours et qui sont aussi des développements. Il manque le Népal, il manque l'Italie. Ils sont rajoutés également en tant que partenariat national. Je voudrais vous montrer d'ailleurs les partenaires nationaux. Voici quelques-uns, notamment mon voisin en ce moment, que c'est Ishakou Marley, qui est donc au Nigeria. Je vous rappelle que je suis au Bénin, je suis juste à côté. Vous avez également Burdi, qui est aujourd'hui le partenaire national de l'Inde, du Népal et de l'Italie. Dimitra, Dimitrov, qui lui est partenaire national de la Bulgarie. Laura, qui elle est partenaire nationale de l'Indonésie. Eh bien, voilà donc les quelques personnes. J'ai aussi mon ami Johann Buchbach, qui lui est partenaire national de l'Allemagne. Et puis, Monsieur Long, qui lui est partenaire national du Vietnam. Et lui, il cartonne. Et il n'y a pas les nouveaux, notamment Maximilien, qui lui est au Pérou et qui vient d'être nommé il y a quelques jours de cela, au début de ce mois d'octobre. Et voilà donc les têtes un petit peu des gens que vous pouvez voir. Ah, moi, je suis dessus aussi. Je suis en haut à gauche. Et je suis aussi parmi les gens-là. Vous pourriez faire partie de la communauté sur la groupe. Là, on a marqué 15 000 partenaires, mais on est plutôt beaucoup plus. Maintenant, on est presque 20 000 partenaires. Et c'est vrai que les partenaires sont donc des gens qui développent. Ce sont des gens qui développent des équipes, qui promotionnent, qui montrent ce que c'est, qui expliquent ce que c'est. Alors, bien sûr, il vous faut des outils. Il vous faut apprendre. Il faut avoir une envie particulière de pouvoir apprendre. Parce que cela vous peut être prêt à vous aider, mais si vous ne mettez pas un tout petit peu du vôtre, eh bien, ce sera un peu compliqué de le faire. Dans les différents partenaires nationaux, vous avez également des équipes qui sont sous. Chacun développe des pays. Nous, par exemple, sur les différents pays où moi, j'opère, faisons des présentations régulières en salle. Au Pénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso et un petit peu au Sénégal parce que là-bas, il y a eu beaucoup de Covid et on va reprendre des choses au Sénégal. Sinon, il y a des amis sénégalais qui nous écoutent. Les succès de la société, c'est aussi une grande partie de mérite de ses partenaires. Le pouvoir du financement participatif est une longue histoire. C'est des milliers de gens qui se réunissent avec des petits efforts chacun, que produit chacun à son propre niveau, notamment par sa contribution et qui permet que la société puisse développer et faire développer un projet. La société Solar Group est bien campée d'ailleurs. L'année dernière, en 2020, elle a été très révélatrice à cet égard, malgré la situation économique difficile du Covid. Eh bien, les gens ont eu l'occasion d'investir le double de l'année d'avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société Solar Group est assez prospère parce que les gens ont fini par comprendre que ces situations de Covid sont des situations où ils vont automatiquement se retourner contre l'investissement, pour l'investissement, d'utiliser leur argent qu'ils avaient peut-être mis dans les bas de laine ou peut-être qu'ils avaient mis ça sur des comptes en banque dans des livrets. C'est plus intéressant de les placer dans le crowd investing, donc dans le financement participatif que propose Solar Group, pour développer notamment des projets tels que celui du moteur de UNOF. Et quand on regarde un petit peu le schéma de gestion du groupe, eh bien, on se rend compte, et je vais remettre ma petite image, pardon, eh bien, que nous avons différents départements dans ce Labo. Il y a la gestion, le développement informatique, le développement du site internet et du back office. Nous avons également le marketing, le service de clients, aux investisseurs, le réseau de partenariats et bien sûr les partenaires et les organisations. Tous ces départements ont un grand nombre d'unités qui effectuent des tâches différentes. Aujourd'hui, il y a près de 100 personnes qui travaillent pour Solar Group. Je voudrais préciser que je ne suis pas salarié de Solar Group. Ah pardon, vous avez pu entendre mon son. Et je ne suis pas salarié de Solar Group, mais que je suis partenaire de Solar Group. Et que, à ce titre, je ne fais que développer mon réseau et ma structure de partenariat. Ce n'est que grâce à ça que je suis là aujourd'hui et ce soir à vous parler de la société Solar Group. Il y a donc tous ces départements qui sont là et d'ailleurs, il faut savoir que Solar Group ne recrute que les meilleurs pour pouvoir participer. Dans toute organisation, eh bien, il y a des caractéristiques pour avoir des résultats. Aujourd'hui, Solar Group compte plus de 300 000, 310 000 personnes. Et vous voyez aussi que c'est dirigé par des gens qui sont en place depuis un bon moment. Notamment Sergal Sémuleuve, directeur général. Pavel Filipov, que vous voyez de temps en temps avec moi dans les webinaires. Pavel Chatsky, qui est le directeur commercial et qui fait également des webinaires de temps en temps avec moi. Anton Teretchenko, qui lui est le pas droit de Sergei Sémulev, qui est le directeur exécutif. Responsable du service client, eh bien, c'est Eugène Labrinov. Et vous avez Vitaly, qui est directeur informatique et qui s'occupe notamment du nouveau back-office que vous allez bientôt avoir dans cela. Si on regarde un petit peu les chiffres de 2020, je précise encore une fois que c'est 2020, que ce n'est pas 2021. Eh bien, vous avez ici 280 000 personnes qui étaient participants à Solar Group. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes plus de 310 000 en 2021. 33 000 investisseurs, nous sommes plus de 40 000 aujourd'hui. 15 000 partenaires, nous sommes plus de 15 000 aujourd'hui. Et 194 pays, nous sommes plus de 197 pays aujourd'hui. Vous voyez donc l'évolution qui peut se faire. Si on prend les perspectives et les rétrospectives de Solar Group, et qu'on regarde un petit peu depuis 2017 quelle est l'évolution. On voit donc jusqu'en 2020 que l'évolution était particulièrement intéressante. Parce que si on parle de 20 000 participants, on est arrivé aujourd'hui à plus de 70 000. Alors qu'en 2017, il y a quatre ans de cela, eh bien, on était à 20 000. Aussi, 72 pays, on est passé à plus de 197 pays. Et nous avons également les partenaires qui étaient 700 au début et qui sont passés maintenant, je vous l'ai dit, à plus de 15 000. Eh bien, tout ça, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, eh bien, la société évolue positivement et grâce aussi à ses partenaires. Il faut préciser que la société Solar Group dispose d'un ingrément financier législatif, donc dans son pays, qui est Vanuatu, parce que la société Solar Group est disposée à montrer ses documents ici, pour que vous puissiez comprendre que c'est une société financière internationale, que la personne qui a signé ce document a son apostille à droite et qui démontre que c'est quelque chose de réel, parce que cette personne qui a signé en bas le document-là, elle montre carrément son pédigré à droite. Aujourd'hui, la société financière internationale Solar Group est basée à Vanuatu qui est venu dans le Pacifique. Pourquoi ? Parce que sinon, elle devrait payer peut-être des impôts dans un pays et que ces impôts sont plus utiles à créer le projet qu'elle soutient plutôt que de soutenir les impôts de l'État. C'est ça la raison. Et aussi parce que la société Solar Group est une société internationale, même si elle a des dirigeants qui sont russes, eh bien, ce n'est pas une société russe, c'est une société internationale sous l'égide anglaise. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez des contrats d'investissement qui sont rédigés en anglais et que vous avez des documents qui sont rédigés en anglais. Vous voyez que le régulateur de l'autorité qui a signé ce document, je vous le rappelle encore une fois, montre ici son apostille qui prouve que cette personne est bien réelle. L'achèvement du financement participatif du projet des moteurs du UNOF sera après l'étape 20. Certaines personnes qui sont déjà dans le projet posent toujours des questions, c'est quand on rentre en bourse ? Je ne peux que répondre à ce que nous a répondu Pavel Filipov. Il nous a parlé de 2024-2025. Monsieur du UNOF nous en a aussi parlé récemment. Il a notamment parlé d'entrer en bourse avec 2 billions de dollars et que cela représente la capitalisation. Ce qui n'empêche pas, par exemple, de reverser des dividendes en 2023, issus des premières ventes et des premiers résultats qu'aura réalisé la société Sovelmash. Donc, nul besoin d'être en bourse pour reverser des dividendes, mais besoin d'être en bourse pour les gens qui sont pressés et qui pensent que bourse, 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 pour pouvoir revendre leurs actions. Il y a souvent des gens qui veulent faire des one-shots pour ceux qui ont pris des tout minuscules petits packs de 100 dollars et qui pensent qu'ils vont devenir très riches en revendant leurs actions en bourse. Certes, peut-être pour certains pays, mais comme je dis des fois, il faut voir juste un tout petit peu plus loin que le bout de son nez et voir que les actions-là pourraient avoir des valeurs beaucoup plus importantes dans le temps. Mais les gens ne l'entendent pas toujours de cette oreille, ils pensent plutôt à bourse, 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 pour vite faire un petit peu ce que fait la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de valeur, on va vite la vendre pour ne surtout pas qu'elle retombe. Ce n'est pas vraiment le jeu que propose cela regroupe à ses investisseurs. Il est à noter donc que les activités de Solar Group sont des activités financières légales à l'international, c'est important de le préciser. Et aussi que de nouveaux projets d'entreprise se sont vus être proposés à Solar Group et que les partenaires maintenant sur la Coupe s'est engagés dans différents projets, dont notamment celui du moteur 2009, on le sait. Mais quand vous regardez ce calendrier, vous voyez qu'en 2022, un autre projet va naître et avant la fin de l'année 2022, un troisième projet. Quels sont ces projets ? Pour l'instant, moi, je ne saurais pas pour répondre. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'ai pas l'information et on vous la donnera en temps opportun. Ceci dit, en 2022, c'est la fin du projet des moteurs du 9. Et vous voyez que ce projet a duré assez longtemps. Par contre, le projet 2, je ne sais pas si vous voyez, mais il est prévu qu'il dure de 2022 à 2024. Ce qui veut dire que le projet 2 sera très intéressant. Ceux qui ont participé au projet des moteurs du 9 aujourd'hui dans Solar Group auront l'occasion peut-être de pouvoir acheter des parts très nombreuses lorsque le projet 2 va commencer. Parce qu'il y aura beaucoup plus de parts et que ce projet va aller beaucoup plus vite. Et ensuite, nous voyons un troisième projet. Un troisième projet qui, lui, commence aussi entre 2022 et 2023, donc peut-être encore en 2022, et va durer un petit peu plus longtemps. Et ce projet sera un projet complètement différent de ce que nous connaissons déjà. Il est-à-dire qu'un des deux projets qui vont venir sera en rapport avec les moteurs électroniques. C'est ce qui a été annoncé il y a quelques temps. Maintenant, nous n'en savons pas beaucoup plus. Est-ce que ce sera peut-être une unité de fabrication de moteurs ? On n'en sait rien. On n'en sait rien, j'ai bien dit. Reste à voir qu'effectivement, on s'oriente vers ce genre de choses, parce que M. Dunor lui-même avait conseillé à la société Solar Group et ses dirigeants de se pencher vers quelque chose qui pourrait intéresser les gens qui ont déjà investi dans le premier projet et qui sont en rapport avec celui-ci. La société Solar Group est une entreprise mondialement connue qui soutient des technologies avancées dans le monde entier. Le succès actuel de Solar Group n'est qu'à ses débuts. La société n'a pas encore réalisé tout le potentiel qu'elle a. Il y a encore beaucoup de gens dans le monde entier qui aimeraient investir, coopérer avec Solar Group, mais ils ne savent encore pas comment cela fonctionne. Comment fonctionne l'entreprise ? L'investissement collectif, c'est comment ? Comment ça se fait ? Il y a aussi beaucoup de projets d'entreprise et technologies innovantes dans le monde qui nécessiteraient d'avoir des investissements pour réaliser leurs idées. Grâce au financement participatif, c'est une possibilité, mais ils seront sélectionnés selon les critères que je vous ai donnés tout à l'heure par Solar Group. Si vous voulez faire partie de la grande communauté, de la grande famille de Solar Group, rien ne vous empêche de vous jeter à corps perdu dans le partenariat et de ramasser beaucoup de dollars. Si vous n'avez pas compris grand-chose de ce que je vous ai raconté, ce n'est pas grave, commencez donc et nous allons vous expliquer petit à petit. Nous avons également des webinaires qui parlent de partenariats. Nous avons également des webinaires qui parlent du projet des moteurs de Younof en lui-même. Donc, si vous êtes un peu perdu, ce soir, c'était des explications de ce que fait réellement la société Solar Group. C'est une société financière d'investissement. Et la société Solar Group, je vous rappelle, a pris des parts, notamment 49,5 % de parts dans la société Sovelmash. Merci d'avoir participé déjà à ce débat, enfin cette explication et tout ça. Je n'ai pas vu de message particulier dans le chat. Je suis arrivé au bout de mes explications. Avez-vous des questions à me poser ? Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui avait levé une main. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Je vous laisse le message écrit parce que je préfère garder le calme et vous répondre calmement. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez. Et même si, ma foi, vous n'avez pas trop de questions dans ce sens et de ce que fait la société Solar Group et son avenir. Eh bien, je vais clôturer tout simplement ce webinaire. Vous pourrez également le rebobiner grâce au replay que sera disponible donc sur la chaîne YouTube française. J'attends toujours les questions, s'il y en a. Et à ce moment-là, vous aurez tout loisir de pouvoir écouter ce que j'ai dit. Aussi de suivre peut-être les autres webinaires parce que c'est un complément, ce que je viens de faire ce soir, un complément de ce que vous connaissez sans doute déjà, qui est le projet actuellement en cours. Mais là, on parle aussi des perspectives d'avenir, de savoir comment Solar Group sélectionne ses projets, de savoir ce qu'elle apporte et ce qu'elle peut apporter à tous les gens qui peuvent travailler avec elle. Je ne vois pas apparaître de questions. Donc, à ce moment-là, je vais, eh bien, ma foi, vous abandonner très rapidement pour que vous puissiez, eh bien, voir de vous-même ce qui peut être intéressant dans le programme que propose la société financière Solar Group. Excellente soirée à vous. Je vais arrêter mon PowerPoint pour revenir sur la page initiale. Pour vous souhaiter, encore une fois, une excellente soirée. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada